... Voilà, alors nous allons poursuivre cette longue introduction, ce long chapitre introductif qui s'intitule « L'humanisme juridique entre mythe et utopie ». La semaine dernière, j'avais surtout parlé de la naissance et les métamorphoses du mythe. Et alors cette semaine, nous allons aborder l'autre versant, versant plus prospectif, que j'ai intitulé « De l'humanisme juridique à l'humanisation des droits ». En fait, je voudrais commencer cette réflexion par une double question. Comment meurent les mythes ? Puisque c'est de ça qu'il est question, la mort du mythe de l'humanisme juridique. Et pourquoi naissent les utopies ? Pourquoi y aurait-il transformation de l'un en l'autre ? Alors c'est une question qui, en fait, nous fait immédiatement penser à Claude Lévi-Strauss, qui s'est interrogé sur la mort des mythes dans un texte qu'il avait d'abord dédié à Raymond Aron, qu'il a ensuite intégré à son ouvrage « Anthropologie structurelle 2 ». Alors c'est intéressant parce qu'il démontre que le mythe finit par craquer, sur ce terme même, quand il devient de moins en moins plausible. Mais apparemment, il n'aborde pas la question inverse, celle du mythe qui meurt lorsqu'il commence à devenir réalité. Et lorsque commençant à devenir réalité, il révèle ses contradictions, ses faiblesses, ses insuffisances. Toutefois, à la fin de son texte, Lévi-Strauss évoque ce qu'il nomme le remploi des mythes aux fins de légitimation historique. Et c'est un remploi qui peut, selon lui, être soit rétrospectif pour fonder un ordre traditionnel sur un lointain passé, soit prospectif pour faire de ce passé l'amorce d'un avenir qui commence à se dessiner. Et au fond, c'est ça qui nous intéresse ici, cette amorce d'un avenir qui commence à se dessiner, en sachant que quand on est dans une période de transmission, ce qui est, je crois, notre cas, on est dans une situation extrêmement fragile. Car au fond, le mythe de l'humanisme juridique a perdu une partie de son autorité. Et en même temps, les documents qui le feraient entrer dans le réel, dans l'histoire réelle, c'est-à-dire les conventions sur les droits de l'homme, la jurisprudence sur les droits de l'homme, le droit humanitaire, la justice pénale internationale, tout cela est encore épars, peu effectif, parfois contradictoire. En même temps, on voit bien que dans la communauté des juristes, les droits de l'homme sont maintenant perçus, je pense à l'article de Daniel Gutmann que vous trouvez dans la fiche bibliographique, les droits de l'homme sont désormais perçus comme l'actualisation, j'aime bien sa formule, l'actualisation positive et concrète, positive, droit positif et concrète, on est dans le réel, de l'humanisme juridique. Alors, d'autres auteurs, les internationalistes, comme Emmanuel Jouanet ajoutent que les droits de l'homme sont emblématiques d'un nouvel ordre juridique, un nouvel humanisme juridique, et de cet universel matériel nouveau naît une concurrence par rapport à l'ancien droit international classique qui était fondé sur la souveraineté nationale. Alors, on voit bien où est la difficulté. C'est précisément parce qu'il concurrence la souveraineté nationale et l'ordre fondé sur la souveraineté nationale que les droits de l'homme dérangent. En même temps, on sait que leur universalisme est contesté, il y a tout le débat sur les valeurs dites islamiques ou asiatiques. Deux-mêmes sont contestées les autres formes d'actualisation de l'humanisme juridique, comme l'intervention humanitaire ou la justice pénale internationale. Comme je l'ai déjà indiqué la dernière fois, la notion de raison humanitaire peut servir à légitimer des dérives, dérives sécuritaires, dérives guerrières, et la justice pénale internationale reste très sélective. Alors, les persifleurs ont beau jeu de dénoncer, et peut-être qu'à court terme, ils n'ont pas toujours tort, ce qu'ils appellent la religion des droits de l'homme et ce qu'ils appellent ces ayatollahs intégristes. C'est un peu violent, mais il y a tout de même une critique derrière dont il faut tenir compte. Alors, le sentiment qu'on a, c'est que l'avenir est lent à venir. Il viendra, mais lentement. Parce qu'au fond, l'histoire, elle s'écrit sur plusieurs générations. Et c'est pour réintroduire, au-delà de nos courtes vies humaines, un peu de la longue durée, que l'utopie est si importante, me semble-t-il, en période de transition. C'est-à-dire dans les périodes où la ligne d'horizon est brouillée, à ce moment-là, elle joue un rôle dynamique ou dynamisant pour élargir le champ des possibles, pour mobiliser des énergies, pour les mettre en mouvement, à la fois l'imagination et la volonté, la volonté humaine, ce qui est l'essentiel. Et là, je pense au livre de Paul Ricoeur, vous avez également la référence dans l'affiche « L'idéologie et l'utopie », dans laquelle il est très clair, nous pouvons imaginer une société sans idéologie, mais nous ne pouvons pas imaginer une société sans utopie, car ce serait une société sans dessin. Alors, pour imaginer un dessin dans notre domaine, je pense qu'il faut d'abord essayer de comprendre comment les courants dits anti-humanistes ont pu conduire à la mort du mythe. Et puis ensuite, nous allons nous interroger sur les tentatives de refondation, soit philosophique, ce qu'on appelle néo-humanisme parfois, soit technologique, ce qui nous amène un peu vers la science-fiction, les courants trans ou post-humanistes, l'ensemble pouvant contribuer à nourrir une nouvelle utopie, une utopie qui serait peut-être à la fois plus modeste et plus ambitieuse qu'un simple rappel des principes humanistes, car elle serait un appel à transformer les pratiques, comme je le disais la semaine dernière, c'est plus difficile d'une certaine manière, d'une certaine façon, de transformer les pratiques que d'affirmer ou de réaffirmer des principes. Le simple discours ne suffit pas, il faut des moyens. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, ici, à parler de ces questions dans un cours juridique, parce que c'est la raison pour laquelle les instruments juridiques sont particulièrement nécessaires. C'est en tout cas mon hypothèse. Alors, d'abord, les courants anti-humanistes et la mort du mythe. J'ai dit les courants, parce que l'hétérogénéité est très grande entre les divers courants anti-humanistes. Même si, d'un côté, les discours que j'appellerais savants et puis de l'autre, les pratiques qu'on pourrait nommer marchandes ont apparemment peu à voir entre eux, on a le sentiment que leurs effets cumulés contribuent de façon décisive à la mort du mythe. Parce qu'au fond, le voilà, ce mythe déconstruit à la fois du dedans par les savants et de dehors par les marchands. C'est ainsi qu'il finit par perdre sa crédibilité. Alors, j'emploie l'expression d'anti-humanisme savant. L'expression singulière ne doit pas faire illusion. En réalité, c'est au pluriel qu'il faut mettre l'expression, car il s'agit de viser des discours philosophiques ou juridiques dont les critiques portent sur les concepts d'humanité, d'humanisme, d'humanitaire. Mais si on regarde de près les arguments, même quand les auteurs utilisent des formules identiques ou analogues, on voit bien que les objectifs sont différents, quelquefois même opposés. C'est ce que Michel Foucault appelait la polyvalence des discours, ce qui ne clarifie pas la question. Alors, l'objectif, il est quelquefois purement, ou en tout cas, il se veut parfois purement ontologique et métaphysique. Je pense à la fameuse lettre sur l'humanisme de Heidegger quand il explique à Jean Beauffray que tout humanisme se fonde sur une métaphysique ou s'en fait le fondement par une interprétation déjà fixe de la nature de l'histoire et du monde et empêche donc de poser la seule question qui vaille pour lui, la relation de l'être à l'essence de l'homme, optique, ontologique ou métaphysique. Mais on pense à d'autres exemples avec un objectif alors qui est ouvertement politique. Je pense à Carl Schmitt qui aimait beaucoup citer la formule de Proudhon qui dit « Humanité veut tromper », mais qui s'en servait pour défendre la souveraineté des États, pour critiquer, on le sait, les faiblesses de l'État libéral et ensuite, pour faire l'apologie, l'État total. Ce qui l'amène d'ailleurs à récuser l'idée d'une quelconque unité politique du monde. Le monde est un pluriversum politique. Et puis, vous avez, tout à l'opposé du discours autoritaire, la vision que j'appellerais protestataire, protestataire plutôt que libertaire, celle de Nietzsche ou de Foucault, qui paradoxalement critique l'humanisme pour mieux défendre les libertés individuelles, pour relancer, c'est la formule de Foucault, relancer aussi loin et aussi largement qu'il est possible le travail indéfini de la liberté. Alors, ils ont souvent été caricaturés l'un et l'autre, car il faut bien se souvenir que leur pensée, leur vision ne se résument pas aux formules très provocatrices qu'on cite toujours de la mort de Dieu ou de la mort de l'homme. Quand on interrogeait Foucault à ce sujet, il répondait avec beaucoup de simplicité, j'aime bien rappeler sa réponse. Il disait, il faut se rappeler du contexte dans lequel j'ai écrit cette phrase. Vous ne pouvez pas imaginer dans quelle mare moralisatrice de sermons humanistes nous étions plongés dans l'après-guerre. Tout le monde était humaniste, tout le monde se voulait humaniste, se disait humaniste. Cela ne compromet pas l'humanisme, ajoutait-il. C'est dit et écrit. Mais permet tout simplement de comprendre qu'à l'époque, je ne pouvais plus penser des termes dans cette catégorie. Il revient, comme vous le savez, à plusieurs reprises sur la pensée des Lumières pour souligner qu'elle ne sait que très rarement considérer elle-même comme un humanisme. Il ajoute qu'il faut éviter le confusionnisme historique et moral qui mêle les deux. sa position, la position de Foucault, elle est sans ambiguïté. De tout cela, il ne faut pas tirer la conséquence que tout ce qui a pu se réclamer de l'humanisme est à rejeter, mais que la thématique est en elle-même trop souple, trop diverse, trop inconsistante pour servir d'axe à la réflexion. Alors, cette crainte d'un confusionnisme moralisateur, on pourrait dire, elle est au cœur de la critique actuelle d'une raison humanitaire, je pense au livre que vient de publier Didier Fessant, mais elle se retrouve aussi chez les juristes. Les juristes qui craignent la perte de sens du droit international et qui craignent en même temps la déconstruction du droit interne. Certains, comme Alain Pellet, dont je cite un des articles, en viennent à dénoncer l'éthique droit de l'homiste ou qui n'a pas entendu cette expression droit de l'homisme, droit de l'homiste. En réalité, si on regarde les critiques des juristes, alors, on retrouve l'idée de la polyvalence des discours, les critiques ne sont pas toutes argumentées de la même manière. Il y a ceux qui voient surtout l'affaiblissement du formalisme juridique, donc de la sécurité juridique, par ce déconcertant flou du droit, contenu indifférencié, contenu indéterminé, trop vague, c'était la critique de Michel Villet qui reprochait aux droits de l'homme, il est très féroce avec les droits de l'homme. Il dit que c'est à la fois une confusion entre morale commune et droit commun et une régression. Et leur apparition, l'apparition d'un droit des droits de l'homme, témoigne, disait-il, de la décomposition du concept de droit. Leur application, c'est une véritable plongée dans le brouillard, car le langage dangereusement flou des droits de l'homme est générateur d'illusions et de revendications impossibles à satisfaire. Et puis, il y a d'autres critiques qui portent plutôt sur l'idée que les droits de l'homme, le droit des droits de l'homme, est un droit affranchi de toute assise, de tout fondement sociologique. C'est Jean Carbonnier qui voyait dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, selon sa formule, des droits venus de nulle part. Alors, utopique dans ce sens-là, d'ailleurs, au passage, mais le côté négatif de l'utopie pour lui. Des droits, disait-il, qui n'ont ni histoire ni territoire. Ils sont surgis d'abstractions. Et il s'indignait de voir se généraliser l'appel au juge de la Cour européenne des droits de l'homme qui devait être exceptionnel. Ça devait être un SOS qu'on lance vraiment dans les cas de périls extrêmes, alors que c'est devenu la réalité quotidienne. Et il en concluait une formule que j'adore citer parce que c'est tout l'humour de Carbonnier qui est derrière. La Cour européenne des droits de l'homme est sortie de son lit et l'ennui, c'est qu'on ne voit vraiment pas comment l'y faire rentrer. Alors, je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui avec l'impact de plus en plus visible des arrêts de la Cour européenne, notamment dans le débat difficile actuel en France sur la procédure pénale et sa réforme. Et puis, il faut aussi mentionner des critiques plus politiques, plus proches des philosophies protestataires, comme le mouvement Critical Legal Studies qui a été lancé à Harvard par Duncan et David Kennedy, qui consiste à dire, au fond, les pays occidentaux pratiquent une sorte de néocolonialisme en imposant les droits de l'homme, l'État de droit, la justice pénale internationale. On retrouve d'ailleurs un peu ce courant en Europe avec des auteurs comme le Finlandais Marty Koskenyemi, j'ai mis toutes les références dans la fiche, qui démontrent qu'en droit international, sa grande idée, c'est qu'en droit international, la décision juridique, dite juridique, n'est pas un choix neutre et procédural. Elle est nécessairement politique. et le droit international est pris, alors lui, sa formule, ce n'est pas entre le mythe et l'utopie, mais entre l'apologie et l'utopie. Or, il se méfie des deux. Il se méfie des deux par crainte des interprétations qu'il appelle fondamentalisme de l'humanisme et des droits de l'homme. Alors lui, il craint trois formes de fondamentalisme. C'est intéressant parce que c'est un discours qu'on retrouve souvent dans les échanges avec les collègues. Le messianisme qui tend à traiter les droits de l'homme comme un texte révélé qu'il faut imposer à la Terre entière. Le communautarisme qui réserverait au contraire les droits de l'homme au monde occidental. Et puis, ce qu'il appelle le scientisme qui soumettrait l'interprétation des droits de l'homme à des lois du comportement humain qui sont décryptées par la science. D'où la question que reprend d'ailleurs Alain Suppiau à son compte comment ouvrir la porte de l'interprétation, comment trouver le bon usage des droits de l'homme. Je dirais qu'à défaut de donner une réponse en temps utile, le problème, c'est que les anti-humanistes savants, si bien intentionnés soient-ils, s'arrêtent à mi-chemin. Parce que la déconstruction est sans doute nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'on fait après ? Alors Foucault avait eu l'intuition qu'il était possible d'aller plus loin dans son livre sur la volonté de savoir quand il percevait que les relations savoir-pouvoir ne sont pas des formes données et fixes de répartition, mais ce qu'il appelait des matrices, donc des processus, on retrouve le terme, des processus de transformation. Et il s'était proposé, il s'était donné pour objectif d'établir le codage stratégique des points de résistance qui dressent l'individu face aux institutions d'une forme de recherche d'humanisme. Mais son codage reste inachevé et nous laisse, je dirais, sans argument, face au comportement des superpuissances économiques à un moment comme le moment actuel où on commence à découvrir la responsabilité de certaines multinationales dans la violation des droits sociaux ou même leur complicité dans le pillage de ressources naturelles. Il y a un rapport de l'OCDE de 2009 qui montre que ce pillage des ressources naturelles est la toile de fond de beaucoup de conflits, notamment en Afrique. Ce qui m'amène à penser nécessaire d'explorer l'autre versant que j'ai appelé l'anti-humanisme marchand. Alors, ne vous méprenez pas sur cet intitulé. Il est évident que le marché n'est pas en lui-même anti-humaniste, au contraire. Le commerce qui unit les peuples, disait Montesquieu, contribue à l'humanisation et la liberté du commerce va de pair avec de nombreux projets avant même Kant pour essayer de rendre la paix perpétuelle. Il y a notamment le projet de Sully qui disait qu'il reprenait ce qui aurait été le grand dessin d'Henri IV. Tout cela passait par le commerce et c'est un foisonnement qui annonce déjà le pouvoir pacificateur que Kant attribuera par la suite à l'esprit de commerce. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que les contraintes économiques paralysent le choix politique et que l'éthique humaniste se réduise alors à un simple discours qui servirait à cacher un calcul économique. Et là, il faut sans doute revenir à Karl Schmitt, reprendre sa lecture, la lecture qu'il donne du traité de Versailles, le traité de 1919. Il est évidemment très critique pour ce traité qu'il qualifie de phraséologie éthique et calcul économique. Et au fond, par sa critique, il plaçait déjà la mort du mythe humaniste, qui l'attaque vigoureusement dès cette époque, sous le signe de l'économie. La clé de sa pensée, je crois qu'on la trouve dans une note qu'il avait rédigée en 1927, mais qu'il a reproduite dans l'ouvrage de 1932, La notion de politique. Il critique l'article 22 du traité de Versailles en disant « Ce texte va jusqu'à proclamer que c'est un geste d'humanité tout désintéressée, doté ses colonies à l'Allemagne. » Ajoutant, le pôle économique complémentaire de cet « idéalisme », de cet « humanisme » était constitué par les réparations, autrement dit par l'exploitation économique durable et illimitée du vaincu. Ce qui est intéressant dans ces textes anciens, finalement, de Karl Schmitt, c'est qu'il annonçait, il me semble que de ce point de vue-là, il l'a vu assez loin, il annonçait la dépolitisation par la polarité éthique et l'économie. Il décrivait une pensée libérale qui, je cite la traduction de la notion de politique, qui élude ou ignore l'État et la politique pour se mouvoir dans la polarité toujours renouvelée de deux sphères hétérogènes. La morale et l'économie, l'esprit et les affaires, la culture et la richesse. Morale et économie, on retrouve peut-être les deux facteurs de l'internationalisation à l'heure actuelle. Cela dit, l'histoire n'est pas univoque et il y a d'autres lectures, bien sûr, du traité de Versailles, car il ne faut pas oublier que c'est la naissance de la société des nations et surtout l'acte de naissance de la première organisation internationale qui reste en vigueur, l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Or, le statut de l'OIT place l'objectif de justice sociale dans une perspective clairement universaliste à une époque où on en est resté à la concurrence économique relevant des rapports entre États et où la paix ne reposait que sur l'équilibre des forces en présence. En revanche, l'objectif de justice sociale déjà universaliste, c'est bien la forme d'humaniste. Cela dit, l'histoire n'est pas univoque mais elle n'est pas non plus linéaire. On sait que la SDN a disparu et qu'après la disparition de la SDN, l'avenir de l'OIT, l'Organisation du Travail, semblait compromis avec le départ des États totalitaires. Pourtant, l'organisation a tenu bon ce qui n'était pas évident. Elle s'est installée en août 1940 au Canada et elle a organisé en 1944 la fameuse conférence de Philadelphie qui vient de donner d'ailleurs l'objet à un ouvrage que j'ai cité dans la fiche qui est importante d'Alain Suppiau. Cette conférence de Philadelphie se situe dans le prolongement de la Charte de l'Atlantique qui avait été signée par Roosevelt et Churchill en 1941 et qui exigeait la collaboration la plus complète dans le domaine économique entre les nations pour procurer à tous de meilleures conditions de travail. Ce qui est extrêmement important c'est que la déclaration de 1944 Philadelphie réaffirme les principes d'une justice sociale et elle renforce je dirais même le mythe humaniste de ce point de vue-là car elle donne cette fois une définition qu'on n'avait pas jusque-là de la justice qui place l'économie et les finances au service des hommes c'est clair. Alors on se pose la question c'est Suppiau dans son ouvrage sur l'esprit de Philadelphie qui la pose je la reprends à mon compte comment en est-on venu désormais à traiter les hommes je reprends sa formule comme du capital humain placé au service de l'économie comment a-t-on inversé comment a-t-on retourné la leçon de Philadelphie il parle du grand retournement qui aurait aboli les leçons sociales tirées de l'expérience de la période 1914-1945 en fait ce retournement il semble confirmer les prévisions de Karl Schmitt parce qu'il correspond à une certaine dépolitisation par la polarité éthique et économie mais le contexte est complètement différent on n'est plus au début du 20ème siècle à l'heure actuelle il n'y a plus seulement la question des vainqueurs et des vaincus c'est ça qui était au cœur du débat de l'époque mais il y a des états qui doivent faire face si possible ensemble à des risques globaux qui sont liés à la mondialisation et qui doivent faire face à des interdépendances écologiques mais aussi économiques et financières qui accompagnent la mondialisation ça c'est une première différence forte et puis autre différence les deux pôles que reliaient Karl Schmitt l'éthique et l'économie se sont dissociés et on peut dire que le pôle marchand a pris peut-être d'autant plus facilement le contrôle que le pôle éthique plus lent à évoluer on retrouve la question des vitesses d'évolution qui ne sont pas les mêmes les dix chronies le pôle éthique plus lent à évoluer il a perdu une partie de sa crédibilité d'abord parce qu'il y a une sorte de dévalorisation de la culture traditionnelle là je pense que Jacqueline de Romy avait raison quand elle disait l'importance de la culture traditionnelle associée à l'étude des humanités et puis il y a surtout cette récupération à la fois moralisatrice et sécuritaire qui en vient à opposer l'axe du bien à l'axe du mal tout ce qui s'est passé dans la période post-11 septembre au risque de parachever la mort de l'humanisme juridique alors je vois les choses de la manière suivante c'est que tout se passe comme si par un effet de convergence inattendu le vide créé par l'anti-humanisme savant tous ces discours bien construits pour déconstruire ce vide avait laissé s'épanouir une idéologie de la rentabilité c'est un une idée qui est longuement développée par Stéphane Toussaint dans son récent livre humanisme et anti-humanisme il fait toute une partie sur la rentabilité une idéologie de la rentabilité qui poussait à l'extrême c'est-à-dire poussait à une sélection uniquement fondée sur la performance économique risque de conduire c'était déjà la formule de Geneviève de Gaulle il y a quelques années à un totalitarisme qui serait celui de l'argent autrement dit à l'état total se substituerait ou s'ajouterait d'ailleurs dans certains cas le marché total un marché qui mobilise toutes les ressources humaines techniques et naturelles et ce serait cela le grand retournement par rapport à Philadelphie entre l'état social qui était inscrit dans la déclaration de 1944 et le marché total qui signe la mort de l'humanisme juridique le retournement est là mais pour le comprendre il faut repérer qu'il se joue il se situe il se joue à plusieurs niveaux et entre plusieurs niveaux bien sûr au niveau national d'abord la grande force de l'état social au moins dans les pays démocratiques c'était de ne pas imposer aux hommes une vision a priori mais de s'appuyer sur l'action les conflits collectifs pour forger des règles nouvelles donc avec l'état social démocratique on avait un équilibre apparent je dirais entre individualisation et interdépendance en même temps il faut être conscient du fait que l'état social affaiblit les liens de proximité parce qu'on crée des réseaux plus larges de solidarité ce que l'état social ou l'instruction publique on affaiblit les réseaux de solidarité immédiate ce qui risque de laisser sans protection les plus démunis lorsque l'état social lui-même sera fragilisé et alors là c'est ce qui nous arrive par le niveau européen c'est ce qui nous arrive par le niveau européen avec la conversion des anciens pays communistes à l'économie de marché et même on pourrait dire la contre-révolution qu'on y découvre contre-révolution ultra-libérale de type anglo-américain et au-delà l'esprit de Philadelphie cède la place en fait à l'esprit de profit au service d'intérêts privés et alors ce qui est frappant dans la jurisprudence récente de la Cour de justice des communautés européennes c'est que cette jurisprudence européenne facilite la privatisation peut-être a-t-elle été stimulée par l'élargissement de l'Europe à l'Est le dernier élargissement mais c'est autour des années 2007 j'ai mis dans la fiche deux références à des arrêts de décembre 2007 c'est à partir des années 2007 que la Cour de justice semble s'employer à éliminer tous les obstacles à une sorte de course au moins dix ans sociale je reprends la formule qui me paraît imagée par exemple quand la Cour de justice limite le droit de grève au motif qu'il est susceptible d'entraver la libre prestation de services donc on a un déséquilibre qui nous vient là du niveau européen au nom de l'économie de marché et puis il faut ajouter encore l'impact du niveau mondial avec la globalisation économique et financière qui est liée à un ordre international fondé sur la concurrence et qui achève ainsi de tuer le mythe humaniste pourquoi parce que elle mine à leur tour cette globalisation économique et financière les solidarités nationales qui sont admises seulement si elle n'entrave pas la libre circulation des marchandises et des capitaux donc elle contribue à ce déséquilibre qui fait qu'au fond ce qui relève de l'économie et des finances est déjà globalisé mondialisé alors que du point de vue de la protection sociale il faut regarder au niveau des états mais les états sont fragilisés par ce qui leur est imposé au niveau mondial au fond les états on pourrait dire ils sont un peu cernés de tous les côtés au plan international ils sont cernés par les investisseurs et par les marchés financiers parce que les marchés financiers sont de plus en plus intégrés mondialisés alors que les contrôles des marchés restent dispersés entre les mains de superviseurs nationaux et on sait que la rigueur de ces superviseurs est très inégale leur coordination est très insuffisante au fond ce qui manque ce serait une sorte d'OMC des finances une organisation mondiale non pas du commerce mais des finances OMFI et puis en même temps les états sont cernés au plan interne par la montée des intérêts catégoriels du néocorporatisme notamment ce qui fait que des concepts qui avaient été forgés comme le droit était identifié à l'état des concepts comme sécurité sociale solidarité responsabilité fonctionnent de plus en plus mal ou ne fonctionnent plus en tout cas très mal alors c'est ainsi qu'en opposant l'universalisme du marché au particularisme des systèmes de droit le libéralisme économique peut aboutir je dirais dans sa forme radicale à cet anti-humanisme marchand dont je vous ai parlé qui se conjugue alors avec l'anti-humanisme savant pour enlever toute crédibilité au mythe humaniste au mythe de l'humanisme juridique ça explique les discours de dérision qu'on entend de plus en plus souvent reste à savoir si les tentatives de refondation permettront la transformation du mythe en utopie car au fond la mort intervient quand le mythe est incapable de légitimer des réponses aux problèmes essentiels qui sont posés à la société le risque c'est évidemment la désintégration du lien social et pour y échapper il faut pouvoir innover donc passer de la figure du passé à celle de l'avenir c'est ça que j'entends par les transformations du mythe en utopie il me semble que c'est ce que tentent par des chemins extrêmement différents d'une part les courants néo-humanistes qui essayent de retracer un horizon à la lumière des conditions actuelles mais sans dire par quels moyens atteindre cet horizon et puis d'autre part les courants trans ou post-humanistes c'est un peu dans le domaine de la science-fiction qui imaginent déjà de nouveaux moyens mais sans dire sans dire sur quels critères ils se fondent ils fondent leur vision de l'humain alors quant au courant néo-humaniste j'ai souvent évoqué précédemment l'auteur que j'aime beaucoup le poète visionnaire en même temps Edouard Glissant et sa façon de penser le divers quand il imagine ce qu'il appelle le tout-monde il dessine ce tout-monde en forme d'archipel il rêve d'un processus qu'il appelle de créolisation qui mettrait les peuples en relation et qui éviterait d'en élire un seul en ignorant tous les autres mais je dirais c'est un peu ce rêve-là qu'on retrouve chez des philosophes contemporains qui sont marqués par le souci de conjuguer l'humanisme dans sa prétention à l'universalité et la diversité malgré évidemment le relativisme sous-jacent alors déjà Paul Ricoeur avait invité à assumer ce qu'il appelait le paradoxe il était très très clair là-dessus il disait d'une part il faut maintenir la prétention universelle attachée à quelques valeurs où l'universel et l'historique se croisent mais d'autre part il faut offrir cette prétention à la discussion non pas à un niveau formel mais au niveau des convictions qui sont insérées dans des formes de vie concrète et bien c'est un peu cela que font d'autres auteurs plus récemment je citais dans l'affiche François Julien et Alain Renaud ils essayent d'assumer le paradoxe qui me paraît une voie intéressante même s'ils le font à un niveau d'abstraction qui est quelquefois un peu difficile à suivre dans le cas de François Julien son ouvrage qui porte un titre surprenant de l'universel du commun du dialogue entre les cultures part de son terrain familier qui est la comparaison entre la Chine et l'Occident alors il estime qu'il était pris à partie par les défenseurs d'un humanisme mou et en guise de réponse il propose sa formule c'est de mettre l'universel en tension aussi bien avec son envers qui est l'uniforme et avec ce qu'il aspire qui est le commun et au fond tout son ouvrage essaye de renouveler l'humanisme pour transformer une définition précise de l'homme en tant que notion en une approche qu'il appelle exploratoire de l'humain qu'il voit comme une catégorie ouverte il ne faut pas saturer les possibles mais jouer plutôt comme un désaturateur explorer les diverses voies possibles donc passer de l'homme en tant que notion appelant une définition à l'humain comme catégorie ouvertement exploratoire alors c'est un peu la même démarche me semble-t-il qu'on retrouve chez Alain Renaud son titre est particulièrement explicite un humanisme de la diversité et c'est sur la décolonisation des identités il commence par une critique de l'anti-universalisme qui ressemble un petit peu à ce que j'ai appelé l'anti-humanisme savant et il plaide lui pour ce qu'il appelle un universalisme critique qui exclut toute assignation qui pourrait être faite à l'humain d'une nature ou d'une déterminité particulière déterminité particulière il propose de renoncer à une universalité pleine pour une universalité vide une universalité arrachée à une quelconque détermination naturalisante donc ce qui est important pour lui c'est l'autonomie l'arrachement à tous les liens dits naturels qui prédétermineraient l'évolution l'autonomie qui réactiverait le véritable humanisme cela dit à la fin de l'ouvrage il reconnaît que l'arrachement ne suffit pas à garantir l'humanité de l'homme et il préconise une forme d'attachement donc on y revient un certain attachement un ancrage culturel spécifique à condition qu'il soit choisi et qu'il ne soit pas imposé mais tout cela ne nous dit pas comment parvenir à cette humanisation ouverte et évolutive qu'ils appellent de leur vœu ils ne le disent ni les uns ni les autres et je pense qu'il faut revenir à la raison pratique c'était un peu la position de Ricœur et alors là il y a quelque chose qui me frappe quand je lis ces travaux des philosophes c'est la place de plus en plus importante du droit dans leurs propos si on compare l'ouvrage que Alain Renaud avait publié avec Luc Ferry dans les années 80 sur l'humanisme le droit les instruments juridiques étaient très peu présents même si déjà dans les années 80 ils nous annonçaient que pour éviter les pièges de la métaphysique le nouvel humanisme prendrait la forme juridique ils l'annonçaient mais sans le développer en revanche dans l'ouvrage de 2008 que j'ai évoqué d'Alain Renaud le droit est extrêmement important le nombre de pages consacrées au développement juridique est tout à fait étonnant il voit le droit à la fois comme révélateur de la diversité par exemple il étudie longuement la loi de 2008 sur la discrimination et les critères de discrimination et il voit le droit comme un régulateur qui assure la juridicisation dans des sphères variées il cite l'environnement les droits de l'homme donc en réalité on s'aperçoit que les discours sur l'humanisme qu'ils soient anti-humanistes ou qu'ils prétendent refonder l'humanisme n'apportent pas de réponse à la question qu'ils posent de la diversité dans sa relation à l'universel la question est pourtant devenue pressante d'autant plus pressante qu'on voit se développer parallèlement au courant philosophique le développement on voit se développer des technologies dites nouvelles je crois que toute technologie est nouvelle mais des technologies qui permettraient de passer ou d'annoncer la naissance de trans ou de post-humanistes ce sont ces fameux courants H+, comme on les appelle parfois trans ou post-humanistes qui nous annoncent déjà une humanité en pleine transformation alors le terme de transhumanisme est souvent employé comme synonyme d'une amélioration de l'être humain qu'on pourrait à laquelle on pourrait parvenir grâce à la convergence des technologies concrètement les biotechnologies mais aussi les sciences de l'information les nanotechnologies les sciences cognitives tout cela convergent pour délivrer l'humain de ses limitations naturelles de ses limites naturelles au risque de déclencher des processus imprévisibles car si on regarde ces courants d'un peu plus près et les critiques qui en sont faites on voit que les uns annoncent la possibilité grâce à ces technologies d'ouvrir le champ d'une très grande diversité au fond on permettrait à l'humanité de s'élargir de trouver un regain la richesse évolutive étant subordonnée à la profusion des variations donc on aurait là un processus d'humanisation et puis d'autres soulignent au contraire et c'est ça qui est peut-être le plus inquiétant que la technologisation équivaut à une réduction du hasard une réduction de la diversité et en ce sens elle risque de provoquer à terme l'impossibilité de mutation donc d'adaptation derrière on peut y voir un risque de déshumanisation alors pour se rassurer nous avons eu un colloque sur ces questions l'année dernière au Collège de France pour se rassurer parce que ces processus ne sont pas seulement imprévisibles ils risquent d'être irréversibles on suggère qu'il s'inscrirait dans la longue lignée qu'il remonterait à la quête de l'immortalité qui existe dès l'Antiquité c'est vrai qu'il puiserait des racines dans l'homme de la Renaissance et dans l'humanisme de la Renaissance et il cite volontiers la formule de Pic de la Mirandole qu'il avait empruntée lui-même à Plotin pour appeler l'homme à sculpter sa propre statue seulement il y a une différence c'est que la formule de Pic comme plus récemment d'ailleurs on pourrait dire le surhomme de Nietzsche elle suggère un épanouissement fondé sur un effort personnel sur soi-même et pas une transformation technologique or ce sont les technologies qui sous-tendent l'idée que maintenant désormais l'humanité aurait les moyens de contrôler son évolution alors on va solliciter et le débat l'année dernière au collège était rattaché au colloque sur le bicentenaire de Darwin on sollicite aussi Darwin pour légitimer la transformation de l'évolution naturelle en évolution délibérée oubliant peut-être un peu vite que l'origine des espèces a peu à voir avec l'idée d'anticipation qui commande les nouvelles technologies et puis on postule les effets bénéfiques du poste humain on a un tableau idyllique ce serait un être qui parce qu'il est fabriqué de façon délibérée deviendrait inaccessible à la souffrance grâce aux neurosciences échapperait à la maladie comme à la vieillesse grâce à la nanomédecine voire à la mort avec la technique merveilleuse du téléchargement du contenu du cerveau sur quelques matériaux inaltérables s'il en résulte un certain malaise Dominique Lecour parle d'un malaise philosophique mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'adjectif il y a un malaise tout court est-ce que c'est en effet comme le suggère Lecour dû au fait que les biotechnologies bousculent les certitudes de la pensée contemporaine est-ce que l'erreur comme il le dit est de ne pas avoir su redéfinir les notions de technique et de nature humaine est-ce qu'il faut défendre une utilisation technique raisonnée des progrès scientifiques certainement s'il faut aller vers les progrès scientifiques il faut que ce soit raisonné et il faut certainement en savoir plus sur la nature humaine mais dans la pratique ce que je vois c'est que c'est une confiance moins raisonnée que naïve que l'on peut lire ici ou là dans l'avenir de cette nouvelle humanité et c'est une certaine naïveté qui semble inspirer des courants de pensée qui ont adhéré à une déclaration transhumaniste adoptée dans les années en fin des années 90, 97, 98 ou 99 on a créé une association transhumaniste mondiale qui décrit un avenir radieux un homme radicalement transformé rajeuni intelligent ne souffrant plus alors ce qui est une sorte d'hymne au progrès technologique et à l'augmentation l'amélioration de l'espèce humaine me paraît malgré tout un peu inquiétant même sans faire de bio-catastrophisme je dirais que ce qui est inquiétant ce n'est pas le progrès technologique en lui-même ce n'est pas le fait de lutter contre la maladie de repousser les échéances de la mort de lutter contre la souffrance ça c'est toute l'histoire de la médecine non ce qui me paraît inquiétant c'est qu'on comprend mal sur quels critères quantitatifs ou qualitatifs sur quelles valeurs individuelles ou collectives se fondent ces technoprophètes ils ne l'explicitent jamais leur idée de l'humanité quelle est l'humanité qu'ils entrevoient en revanche ce qu'on voit déjà c'est comment le cyberespace et les technologies du virtuel tous les réseaux sociaux qui s'organisent maintenant sur internet favorisent la dématérialisation et la décorporation et constituent un terrain sur lequel se banalisent un peu ces thèmes du post-humanisme avec derrière le risque d'une désaffection pour l'humanité qu'il faut sans doute prendre au sérieux ce qui relance la question et la réponse n'est pas évidente mais on interpellera les juristes aussi sur cette question faut-il autoriser ou interdire ce type de technologie Anne Fagolarjo avait très bien défini la question les termes de la question en disant pour s'autoriser à intervenir pour autoriser donc les interventions de ce type il faut s'autoriser à penser que l'ordre naturel n'a rien de sacré en somme ça nous amène à admettre que tout ce qui est possible doit être permis mais à l'inverse pour interdire ces technologies il faut considérer que la nature c'est mieux que nous ce qui est bon pour l'humanité autrement dit l'interdit notamment s'il devient juridique il aurait parti lié avec le sacré alors on est pris dans un étau entre ces deux positions extrêmes et finalement ce ne sont pas les technologies qui vont nous permettre de trancher entre les deux réponses le refus de tout changement artificiel qui paraît excessif puisque l'humanité n'a jamais cessé d'inventer et de modifier la nature et puis l'autre extrême c'est l'acceptation de toute nouveauté qui paraît excessive aussi parce que l'humanité a déjà en main des moyens de destruction massives et risque de les multiplier par la technologie donc il n'y a pas une réponse simple en termes binaires il faut tenter d'équilibrer je dirais principe de précaution et prise de risque et c'est là qu'il faudra sans doute reconnaître au droit un rôle de régulateur au fond c'est ce que j'avais suggéré dans le colloque en question l'année dernière le droit il devrait jouer un rôle de régulateur dans la mesure où il devrait transformer la tension entre l'hominisation biologique et l'humanisation éthique en interaction et de cette manière contribue à préserver à la fois l'universel et la diversité alors c'est un thème qu'on reprendra que je reprendrai à la fin du cours mais qu'on reprendra ensuite de façon plus large et interdisciplinaire parce que je pense que c'est un thème sur lequel il faut une discussion interdisciplinaire avec mes collègues du collège de France les scientifiques les littéraires et puis un certain nombre de juristes ce sera l'objet du séminaire au mois d'avril en définitive c'est pas un hasard si les courants néo-humanistes valorisent le droit qui était très peu et très mal considéré il y a seulement 20 ans parce que en réalité quand on regarde la mondialisation actuelle on sait qu'elle atteint les systèmes de droit ce qui est nouveau mais en atteignant les systèmes de droit elle montre qu'elle est ambivalente cette mondialisation parce que d'un côté elle aggrave les risques de déshumanisation on a parlé de l'ultralibéralisme ou du substitut sécuritaire qui a suivi les attentats du 11 septembre il y a un risque de déshumanisation mais d'un autre côté la mondialisation permet aussi le renouvellement des instruments juridiques c'est même à ce thème que j'ai consacré une première série de cours pratiquement les six années de cours qui ont donné lieu à la série des forces imaginantes du droit je les ai consacrés à cela au renouvellement des instruments juridiques par la mondialisation par l'internationalisation du droit et notamment j'ai voulu éclairer les interactions croissantes entre les systèmes de droit nationaux et internationaux pour montrer et c'est de cela qu'il va falloir se servir maintenant pour montrer que ces interactions droit interne droit international ont entraîné un triple renouvellement des systèmes de droit un renouvellement empirique qui est important le droit n'est plus identifié à l'état et on voit apparaître dans le champ juridique des acteurs non étatiques qui jouent un rôle de plus en plus important il y a les organisations internationales mais il y a aussi les entreprises multinationales les opérateurs économiques il y a aussi les acteurs civiques les organisations non gouvernementales il y a aussi les acteurs scientifiques les experts donc il y a un nombre d'acteurs beaucoup plus importants qui sont parfois à l'initiative des nouvelles normes juridiques parfois à leur mise en oeuvre parfois à leur mise à exécution et puis il y a un renouvellement que j'ai appelé axiologique les valeurs d'abord proclamées comme universelles maintenant on commence on fait les choses à l'envers d'une certaine manière mais c'est souvent comme ça dans la réalité on a d'abord proclamé la déclaration universelle des droits de l'homme et puis maintenant on construit ces droits pour les rendre universalisables à travers une jurisprudence qui essaye de croiser les savoirs de croiser les cultures c'est la jurisprudence droits de l'homme c'est la jurisprudence pénale internationale c'est la jurisprudence qui commence à se mettre en place à propos des biens publics mondiaux j'ajoute un troisième renouvellement qui est peut-être la clé des autres c'est le renouvellement du formalisme juridique on était resté attaché à un ordre hiérarchisé et unifié unifié parce que hiérarchisé on en vient à un ordre interactif et évolutif ce que j'ai essayé proposer de nommer le pluralisme ordonné alors que les deux termes sont en principe antinomiques on arrive par des techniques juridiques de plus en plus complexes à ordonner le pluriel sans le réduire à l'unité ou à l'unification et c'est pas par hasard si tout récemment un groupe de jeunes collègues a publié un ouvrage sur les droits fondamentaux comme des droits charnières comme des droits qui permettent l'articulation entre les ordres juridiques et les systèmes juridiques je cite l'ouvrage parce qu'il me paraît tout à fait exemplaire de ces recherches que mènent les juristes à l'heure actuelle sur les techniques qui permettent de combiner de conjuguer l'un et le multiple alors il y a des techniques dont nous avons souvent parlé au cours la subsidiarité la marge nationale d'appréciation les responsabilités différenciées donc on a là un renouvellement l'instrument qui devrait permettre alors d'assumer ce fameux paradoxe de Ricoeur de construire un universel intégrant les particularismes un universel qui serait capable de neutraliser ou d'exclure la tentation impérialiste tout universel portant lui une tentation impérialiste mais là on a peut-être pour la première fois le moyen de neutraliser cette tentation c'est ce qui m'amène à dire que plutôt que de prétendre restaurer le mythe de l'humanisme juridique parce qu'il me paraît trop marqué par son époque et par son lieu d'origine la mondialisation invite à utiliser ces nouveaux instruments juridiques pour tenter d'humaniser les pratiques évidemment tout le travail ça va être maintenant de vérifier s'ils peuvent fonctionner ces nouveaux instruments comme processus d'humanisation c'est-à-dire que du cadre théorique des années précédentes j'essaierai de passer à la mise en oeuvre pratique et au fond ce qui résume l'ensemble du cours c'est cette phrase à l'épreuve de la mondialisation les instruments juridiques peuvent-ils fonctionner comme processus d'humanisation alors vous avez le programme du cours en principe il était j'avais remis quelques exemplaires cette semaine normalement il était distribué la semaine dernière la première partie nous commencerons par un inventaire des défis que la mondialisation lance à l'humanisme juridique et j'ai choisi cinq exemples c'est pas exhaustif mais ce sont des exemples qui m'ont paru au cœur des débats actuels le durcissement du contrôle des migrations l'aggravation des exclusions sociales la multiplication des atteintes à l'environnement la persistance des crimes internationaux les plus graves l'ambivalence des nouvelles technologies on commencera par cet inventaire et puis la deuxième partie va consister à observer ce que j'appellerais les commencements de réponse parce qu'il y a des commencements des ébauches qui sont modestes qui sont invisibles qui sont marginales qui sont dispersées il y a sans qu'on le sache toujours un bouillonnement créatif il y a une multitude d'initiatives de propositions de jalons d'efforts qui ne se connaissent pas toujours les uns les autres et je pense qu'on pourrait y voir le vivier du futur il faut les reconnaître il faut les recenser parce que ces réponses encore tâtonnantes ce sont elles qui pourraient ouvrir des chemins des chemins qui en se conjuguant formeraient une voie pour humaniser nos sociétés et vous verrez que j'ai choisi là encore cinq exemples vous avez la liste les initiatives vont construire une citoyenneté à plusieurs niveaux national régional mondial des propositions sur la responsabilité sociale des états et des entreprises en général les deux sont séparés mais on commence maintenant il y a un projet du conseil de l'Europe qui va discuter le mois prochain à parler de responsabilité partagée et puis nous verrons les jalons pour relier générations présentes et futures en partie une réponse aux questions d'environnement les propositions pour consolider la justice pénale internationale et là il y a beaucoup de choses dans le travail qui a été fait à Kampala par la conférence de révision notamment sur la relation justice et paix et puis finalement les efforts face aux innovations technologiques que font les juristes efforts que j'appellerais d'innovation juridique qui amènent d'ailleurs sur le terrain des questions d'expertise qui est difficile alors simplement une dernière remarque il n'y a pas de symétrie entre les cinq défis et les cinq types de réponses je ne réponds pas chaque fois à un seul défi par un type de réponse ce serait trop simple ce serait trop beau il y a en réalité les défis d'abord et puis face à ces défis ce que je présenterais un peu comme des motifs d'espérance des motifs d'espérer que le monde reste habitable mais l'espérance ce ne sera pas tout de suite ce sera pour la deuxième partie du cours nous commençons la semaine prochaine par la face noire l'humanisme juridique à l'épreuve de la mondialisation il faudra attendre un peu plus pour l'espérance merci pour votre applaudissements